Bonjour Patrick, bienvenue sur le Salon DCE, vous êtes là pour nous parler de votre nouvelle pièce, donc les derniers jours de Stéphane Zweig, vous pouvez nous en dire un peu plus ? L'histoire ? Oui, alors c'est un texte extraordinaire puisque Stéphane Zweig c'est l'écrivain qu'on connaît, qui est un auteur que je connaissais, parce que c'était un de mes auteurs préférés vraiment, c'est un auteur aussi qui est très aimé par les femmes, qui a une vraie sensibilité féminine, qui connaît vraiment la sensibilité féminine, qui nous met dans des livres qu'on connaît je pense, l'être d'une inconnue, 24 heures de la vie d'une femme, qui ont vraiment été très importantes, donc c'est cet auteur, mais cette pièce ce n'est pas lui qui l'a écrite, c'est sur sa vie, et c'est sur ses derniers jours, donc c'est une pièce dramatique, mais avant tout c'est une formidable histoire d'amour, c'est vraiment le romantisme pur, c'est-à-dire que la fin de vie de Stéphane Zweig va être terrible, puisque c'est un auteur qui a du succès, qui a énormément de succès, international, pendant la seconde guerre mondiale, oui exactement, c'est-à-dire qu'il connaît le succès, il vit à Vienne, il fréquente tous les intellectuels du moment, qui viennent en 1940, c'est cosmopolite, c'est la ville de lumière, comme on dit, il a écrit un livre là-dessus, qui s'appelle Le Monde d'Hier, qui nous raconte, qui voit cette période faste, où les gens sortaient, où j'en étais heureux, que ce soit en musique aussi, en compositeur, les Wagner, on est dans une période très faste, et voilà, l'arrivée du nazisme, il va fuir, donc voilà, c'est ça, mais peu importe si on ne connaît pas la vie de Zweig, ou même lui en tant qu'auteur, pour la pièce, puisque c'est une histoire en soi, c'est un homme abîmé, désespéré, qui a fui Vienne, qui a fui Londres, absolument, New York, et qui se retrouve au Brésil, et il arrive au Brésil, évidemment, il se pose des questions terribles, très abîmé par la guerre aussi, voilà, abîmé par la guerre, se pose des questions sur ses actes, en fait, et là-dessus, donc il y en a qui pourraient dire qu'il est visionnaire. Et puis sur son avenir aussi, son avenir aussi au niveau littéraire, qu'est-ce qu'il va devenir ? Alors au niveau littéraire, c'est terrible, effectivement, puisque, un, il arrive au Brésil, il est considéré comme un héros, c'est une énorme vedette en Brésil, parce qu'il avait fait un livre, Brésil Terre d'Avenir, et en fait, il y a quand même une polémique, et c'est la première fois que ça lui arrive, des contradicteurs qui lui disent qu'en fait, il a négligé quand même l'aspect pauvre du Brésil, les favelas, la dictature du président Vargas, et qu'il aurait fait presque un livre pour s'acheter un visa, il y en a qui il est. Ça, il ne supporte absolument pas. Au niveau littéraire, c'est terrible, parce qu'il est aussi dans une situation grotesque, il est écrit en allemand, il n'est pas publié en allemand, il doit être traduit en portugais pour pouvoir être lu. Publié en Brésil, oui. Il ne sera pas lu dans sa langue, donc tout ça l'abîme énormément, tout ça les rate, les skates, et puis il a cette relation avec sa jeune femme, qui est en train de sa cadette, qui est, c'est un séducteur, c'est un homme qui vit vraiment dans la séduction des femmes, qui a des relations, qui a une femme qui est Frédéric, qui est un internaute, qui a énormément compté dans sa vie, qui l'a beaucoup fait aimer, avec lequel il aimait sortir, il voyageait énormément, il avait des sous, il venait déjà dans le monde d'aristocrate, il est complètement choisi. Et là, il passe à autre chose complètement. Voilà. Et le moment qui est décrit, c'est cet arrivé au Brésil. Et ces derniers mois, voilà, de sa vie. C'est exactement ces derniers mois où il va envisager de se suicider, et pas se suicider dans le bloc. Mais non, il me l'a la vie, quoi. Moi, si j'ai fait cette pièce, vraiment, la décision, quand j'ai eu le texte, c'est parce qu'on ne s'ennuie pas, quoi. C'est pas une comédie, mais on ne s'ennuie pas. C'est ça le principe. Ah oui, parce qu'on était habitués à voir, surtout dans les comédies, vous aviez fait la saison dernière, inconnue à cette adresse, qui était un petit peu en parallèle, toujours dans cette période de Seconde Guerre mondiale. Oui, alors c'est un hasard. C'est pas moi qui m'intéresse spécialement, ou qui ne jouit que les personnages qui sont juifs. Oui, oui. Vraiment, la preuve, j'ai fait beaucoup d'autres choses. Mais là, inconnue à cette adresse, c'est un texte extrêmement fort. Et quand j'ai lu les derniers jours de Stéphane Zweig, j'ai été, mais vous le versez ? Vous le versez parce que ça nous parle. Vous le versez parce qu'on s'est tous posé nos questions sur l'intérêt de vivre contre la vie n'a plus d'intérêt. Et je viens de sortir ça comme ça. Bravo ! Non, mais c'est vraiment ça. Je vous le dis, mais quelle serait la question universelle, ça serait celle-là. Et donc, cette femme aussi, ancienne, est-ce que c'est une relation d'amour, oui ? Passionnelle, fusionnelle. Qui est rentrée comme secrétaire, et en fait, qui devient sa femme, je vous le disais, 30 ans sacadette. 30 ans sacadette, oui. Et est-ce qu'elle va le suivre ou pas, franchir le cap, franchir le pas ? Comme lui ? Par amour ? Par amour, oui, absolument. Parce que ça, on laisse le suspense. Il n'est pas défaitiste. Vous savez, j'aime bien ce proverbe des Diches qui disent « Un pessimiste est un optimiste bien informé ». Donc, il n'y a pas de pessimiste, on le mélange, c'est pas pessimiste. Il voit les choses arriver. C'est pour ça que je vous le disais, quand on fuit, quand il y a un conflit, on a tous envie d'être le grand résistant. C'est-à-dire de rester, de combattre. Il a choisi la fuite. Il n'accepte pas. Est-ce que c'est de la lâcheté ? Ou est-ce que c'est visionnaire ? On peut dire que De Gaulle, qui n'est pas à remettre en question, on en est compte, qu'est-ce que serait la France ? Et il a fallu à un moment s'exiler et être dans une meilleure position en Angleterre pour pouvoir faire son devoir. Voilà. Avec Spade, c'est vraiment ça. Cette formidable histoire d'amour, je tiens à préciser que c'est Elsa Zimmerstein. Oui, votre partenaire. Et c'est vraiment... Donc, on est cinq sur scène. Jacqueline Arsessian. Il y a vraiment... Si c'est agréable et qu'on ne s'ennuie pas, il y a vraiment une énergie très forte dans cette pièce. Nansweg, désespéré, qui est entouré de gens qui ont une pêche incroyable. Dont cette jeune femme, l'autre, mais Jacqueline Arsessian, Joseph, qui joue, pardon, Ern, qui est un éditeur. Donc, c'est la seule personne qu'il connaît à Pétropolis. Là où il va exiler. Donc, c'est à partir du 4 octobre, c'est ça ? C'est au 4 octobre, c'est ça ? C'est au Théâtre Antoine. C'est déçu d'un succès d'un connu à cette adresse. On se retrouve aussi au Théâtre Antoine. Au même théâtre. C'était incroyable. Les gens étaient visibles. J'espère qu'on viendra nombreux vous voir. Et puis, bonne continuation et un beau succès pour cette pièce. C'est un très bon spectacle. Au revoir.